Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors on va parler de 3 entreprises rapidement ici en date d'aujourd'hui. On a déjà parlé de Aiko et Omnicom sur cette chaîne-ci. La seule entreprise qu'on n'a pas encore mentionné, c'est WPP. Ok, donc on va aller très rapidement. Donc pour Aiko, déjà avant de préciser, on a mentionné cette compagnie ici aux alentours, je pense que c'était à peu près il y a 7 mois sur cette chaîne-ci. Et ce commentaire-ci de Finance Academy, donc je vous encourage à aller le lire ici, notamment il y avait des réserves par rapport au BFR ici, donc tout ce qui concerne ici, parce que cette entreprise ici avait une énorme dette. On voit généralement ici que la valeur d'entreprise est inférieure à la capitulation boursière, c'est-à-dire que si vous l'achetez, c'est en plus, si vous achetez cette compagnie ici à 100$, vous allez retrouver 40$ dans les caisses. Donc en réalité, ça va vous coûter 60$. Mais attention, la nature même de son activité fait à ce qu'elle se retrouve généralement avec énormément de cash. Mais en question, mais enfin, on pourrait se dire que le cash en question ne lui appartient totalement pas. Ok, donc il faut faire attention ici. Donc on va l'évaluer ici en date de 800$ en considération ce cash-là et essayer de voir les choses d'une autre manière ici. Ok, attention, on disait les rapports financiers par rapport à ce cash-là. Voilà, donc je vous encourage à aller regarder à peu près ce que se passe au niveau des bilans par rapport à ça. Ok, so, pour ceux qui veulent retourner ici, vous pouvez voir à peu près la dernière vidéo qui date d'il y a 5 mois. Donc c'était Aiko, vous allez taper Aiko, vous allez trouver la compagnie. Donc si vous tapez Aiko, on va mettre ici Aiko, on va la retrouver ici, d'accord ? So, on va rapidement ici sur Aiko. Alors ce que moi j'ai fait normalement, vu que c'est une entreprise qui rapporte à peu près la même chose année après année, ce que j'ai fait à peu près, c'est que j'ai pris les bénéfices nets sur les dernières années. Je les ai normalisé. Je n'ai pas pris en considération une quelconque croissance parce que j'ai remarqué que les bénéfices nets sont plutôt stables. Ok, donc on a peut-être eu une exagération à ces niveaux-ci. Mais voilà, on essaie d'y revenir, on essaie de revenir à peu près au niveau de 2019 ici. Donc maintenant, il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on avait des revenus assez élevés à cette période-là. Donc j'ai essayé de normaliser les résultats ici, d'accord ? Donc, on prend à peu près les bénéfices nets sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a eu 6,690 millions. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 8,6 millions. Donc, quand on dézoome un tout petit peu, voilà, si je mets ça en, voilà, en les 5 dernières années, admettons que cette entreprise-ci, ce qu'elle a rapporté sur, quand je dis sur les 5 dernières années, on va juste à peu près mettre ça comme ça. Admettons que ce qu'elle a rapporté à peu près sur les 5 dernières années ici, elle peut le faire de manière normale. Ok ? C'est l'hypothèse sous-jacente ici. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons un business ici qui peut rapporter à peu près 8,58 euros. Ok ? Maintenant, sentez-vous à l'aise d'utiliser ce qui vous, voilà, dépendamment de la médiane sur 5 ans ou 10 ans, d'accord ? Sentez-vous à l'aise à étudier ce qui vous intéresse, d'accord ? Attention, parce que ces chiffres-ci, il va falloir les recollecter. Il va falloir les retrouver à peu près dans les rapports financiers. Donc, quand on va lire les rapports financiers, on va essayer de regarder l'objectif du management ici, c'est quoi ? 8 millions, 6 millions, 7 millions, qu'est-ce qu'on a précédemment ? Donc, il ne s'agit pas juste de prendre un chiffre comme ça à la volée. Ici, on le fait pour un début, mais quand on va lire les rapports financiers, on va essayer d'affiner, on va essayer de rechercher la même information. Ok ? Quels sont les objectifs de marge du management, les objectifs de revenus du management, les objectifs de bénéfices nets du management en termes de volume ? Donc, ici, on s'attend à 8,6 milliards, 8 milliards, je vais mettre 8,6 milliards ici pour faire simple, 8,6. Donc, nous avons un business ici qui n'a pas de dette, qui peut vous rapporter à peu près 8,6 millions, excusez-moi, 8,6 millions en moyenne par an, ok ? En se basant sur la moyenne des 5 dernières années. Si on prend ceci divisé par la capitulation boursière actuelle, à savoir 93,02, on a un rendement sur coût d'à peu près 9,29%. Ok ? Et vous remarquez ici que c'est une entreprise qui paie un dividende ici de l'ordre de 8,6%. Ce dividende-là a l'air stable, il a l'air safe, parce qu'elle n'a pas de dette ici, donc elle distribue généralement la majorité de ce qu'elle gagne en dividende. Il me semble qu'elle verse ce dividende-là depuis plusieurs années. Elle rachète également légèrement ses actions. Donc, on peut se dire ici que ça peut être intéressant à aller creuser pour une small cap, ok ? Ça, c'est ICO. Maintenant, la seconde entreprise sur la liste ici, normalement, on devrait parler d'Omnicom, mais je vais parler de WPP parce que WPP et ICO sont liés. Parce que WPP détient des participations dans ICO de l'ordre d'une trentaine de pourcents ici. Donc, vous allez remarquer ici que c'est une compagnie qui exerce ici dans le domaine ici de la publicité, etc. Donc, on vous parle de Publicis, WPP, Omnicom, IPG, ce sont à peu près les leaders dans ce segment-là, ok ? Enfin, au niveau de la conception de publicité, d'accord ? On peut remarquer ici les marges, c'est un business qui est plutôt mature. Donc, la pandémie est également passée par là. On revient à peu près à des niveaux assez élevés ici. Donc, en termes de marge bout ici, on a à peu près quelque chose aux alentours de 20%. Il faudrait aller regarder pourquoi. Parce que si nous avions un business ici qui avait des marges aux alentours de 85%, il me semble que c'est peut-être dû ici à une nouvelle loi comptable, etc. Donc, parce que c'est un peu trop brusque. Il faut également aller comparer les marges EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a ? On a plutôt quelque chose d'assez stable. Donc, la pandémie étant passée par là, on peut se dire qu'on a une certaine stabilité, ok ? Au niveau des net income ici, est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage avec WPP ? On a quelque chose ici, en termes de net income, on a quelque chose ici aux alentours de 600-700 millions par là. Mais ce qu'il faut souvent faire, c'est normaliser les résultats. Donc, on peut voir une baisse des bénéfices nettes ici, donc des bénéfices nettes négatifs alors qu'on n'a pas perdu d'argent, d'accord ? Donc, il faut souvent faire attention avec ça. On compare également avec les free cash flow ici. Et on remarque ici que les free cash flow sont bien plus élevés que les net income. Au contraire, là où on pense avoir perdu beaucoup d'argent, en fait, en réalité, on en a gagné bien plus que la moyenne, ok ? Donc, on va se dire ici que c'est un business qui rapporte à peu près, voilà, les net income, les free cash flow ont tendance à parler le même langage. On a à peu près 1,4 milliard par là. Mais on va aller regarder le consensus ici après. Mais ici, maintenant, on va essayer de regarder le niveau de dette net. Est-ce que nous avons un niveau de dette net assez élevé ici ? Donc, est-ce que nous avons une entreprise qui paye ou bien qui rembourse sa dette nette ou bien qu'il y ait une dette nette sur EBITDA aux alentours en dessous de 5 fois les EBITDA ? On a à peu près 2,5 ici. Donc, on a 4,7 milliards de dette nettes, ok ? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie ? Si je rappelle que c'est une industrie qui est un peu, voilà, vu qu'elle est mature et qu'il y a eu le changement, l'avènement d'Internet, l'avènement ici des réseaux sociaux, etc. Le marché de la publicité est en train de changer. Donc, elles-mêmes aussi, elles ont quelques difficultés. Enfin, quand on dit difficultés, en réalité, il y a des risques que le business model soit impacté. Entre parenthèses, c'est ce que le marché perçoit. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Parce que depuis le moment qu'il y a ce genre de crainte-là, rien n'arrive, ok ? Entre-temps, ici, on se rend compte que, voilà, le marché paye généralement une quinzaine de fois les bénéfices. Donc, j'aimerais la tendance à sous-évaluer ce genre de business-ci. Quand vous allez payer à peu près en termes de bénéfices nets ici, regardez un business qui est mature. Avec juste dans une industrie, il y a des bénéfices nets assez stables. Ici, vous l'évaluez à 15 fois les bénéfices, c'est comme si il était assez cyclique. Mais également, c'est peut-être parce qu'il y a ce risque-là au niveau ici du business model de la compagnie. Mais attention, toujours aller vérifier. Nous avons ici, en termes d'estimation, ici, un business assez stable, ici. 1,239,1,234,1,234 par rapport aux bénéfices nets de 2025, ok ? J'ai été gentil parce qu'on sait ici que les frits cash flow sont plus élevés, d'accord ? Donc, on a des... Ici, nous avons à peu près une dette nette de combien ? 4,7 milliards, si je ne me trompe pas. On va mettre ça ici, 4,6 milliards ou 4,7 milliards. Qu'est-ce qu'on a comme information ? On a 4,7 milliards. Donc, j'enlève le 4,7 milliards, d'accord ? Je ne me casse pas la tête avec ça. 4,7 milliards. Donc, elle peut repayer sa dette nette ici avec les frits cash flow en 3 ans et demi, ok ? Ça fait 13,810,810 qu'on a ici, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On a à peu près 1,90 milliard d'actions. Donc, divisé ici par 1,090, on a à peu près un prix qui se situerait à une valorisation aux entours de 12,66. Donc, 12,66 livres sterling, excusez-moi. Donc, le 4,85% de dividendes qu'on a présentement ici est safe. Il y a de grandes chances également qu'on ait également un potentiel... Voilà, revalorisation par rapport au prix. Donc, le prix actuel peut être intéressant pour WPP. Maintenant, je vais terminer avec Omnicom. Omnicom, on l'a déjà analysé ici, d'accord ? La vidéo est là, je vous laisse aller la regarder ici. Elle a également publié ses résultats financiers dernièrement, d'accord ? Donc, on va aller très rapidement droit au but. Alors, en termes de consensus ici, on constate quoi ? C'est un business également qui est assez prévisible. Donc, on va juste la regarder... On va regarder ça ici. Je pense qu'également, elle va avoir tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices par là. 15, 17 fois les bénéfices. Bref, c'est à peu près la même situation avec WPP. Nous avons un business ici d'ici 2025 qui peut vous reverser à peu près 8,38 dollars par action. 8,38 dollars par action par rapport au bénéfice, par rapport au prix qu'on paie en date d'aujourd'hui à 83,09. On a à peu près un rendement sur coût aux alentours de 10%. Donc, au prix actuel, ce ne serait pas fou d'aller regarder du Omnicom. Donc, quand on regarde à peu près Omnicom ici par rapport à notre dernière vidéo, on est à peu près à la même chose, d'accord ? On a à peu près le même raisonnement qu'on aura ici. Donc, le seul supplément ici, c'est la lecture des rapports financiers qui viennent juste de sortir, ok ? Donc, pour Omnicom, je pense qu'on va rester du même avis que sur cette vidéo-ci, ok ? On va se dire ici que ça reste toujours assez intéressant du point de vue quantitatif. Donc, n'hésitez pas quand même à aller regarder les rapports financiers et essayer de voir qu'elle fait l'entreprise, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre présentement et pourquoi est-ce que le marché déprécie ces entités-là, ok ? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ici que la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Attention, avant de terminer, on voit ici qu'on a Aiko, WPP et Omnicom, toutes les trois ici. ont l'air sous-évaluées du point de vue quantitatif et elles opèrent à peu près dans le même segment d'activité. Donc, c'est à peu près les mêmes concurrents ici à Publicis et à IPG. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci. Merci.